Hey ! Salut les cavaliers ! Alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada mon dadou ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des grosses courbatures le lendemain d'une séance d'équitation ? Et des encore plus grosses le surlendemain ? Oui ! Et est-ce que vous savez que ces courbatures sont évitables ? Alors je vais vous donner aujourd'hui mon secret pour éviter d'avoir des grosses courbatures le lendemain d'une séance C'est de s'échauffer Tout simplement On est chaud là ! On est chaud ! Un docteur il fait chaud ! Et oui ! Car qui dit échauffement dit chaleur Alors il faut savoir qu'au repos nos muscles et nos tendons sont à une température de 36 degrés Et donc en s'échauffant le sportif ou le cavalier va augmenter la température de son corps Et permettre ainsi des performances optimales Car notre corps sera vraiment efficace à 38 ou à 39 degrés En préparant notre corps à l'effort L'échauffement aide à prévenir des blessures Il augmente nos performances et améliore notre concentration Il permet aussi de mieux récupérer après l'effort Mais pour une raison inconnue, le cavalier prend beaucoup de temps, et c'est très bien, à échauffer son cheval Pour permettre au cheval d'avoir ses muscles, ses tendons et ses articulations au top Pour fournir le meilleur travail sans se blesser Mais il faut aussi se rappeler que l'équitation c'est l'interaction d'un couple cavalier et cheval Donc si le cheval s'échauffe, il est important que le cavalier s'échauffe aussi Comme ça, dès le début de la séance, les deux vont être performants Et pensez aussi qu'un bon échauffement va vous apporter plus de liant Plus de souplesse Et plus de réactivité Donc une meilleure équitation Et en plus, vous évitez les crampes Et les courbatures Que du bonheur quoi ! Et après vos 50 sombres, c'est parti pour les abdos Ah oui, non, rassurez-vous, c'est juste un petit échauffement Je ne vais pas vous proposer une séance de step J'en serais tout à fait incapable Je ne suis pas prof de gym, ni prof de fitness Je vais vous proposer des petits exercices qui sont efficaces En tout cas, pour moi, avant de monter à cheval Et vous penserez à me dire s'ils sont efficaces pour vous Alors pour vous échauffer, vous pouvez soit rester avec vos bottes d'équitation Mais je vous conseille quand même d'enfiler vos baskets Allez, c'est parti ! Et en musique, c'est plus sympa ! Alors on monte le sang ! Et en musique, c'est plus sympa ! Allez ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501